Salut YouTube, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler des propriétaires qui arrêtent de faire la location en courte durée, qui arrêtent leurs Airbnbs pour revenir en location longue durée. On va en parler dans cette vidéo, quelles sont mes interprétations, ce qu'on doit donc en conclure par rapport à ça et également qu'est-ce qu'on doit absolument mettre en place dès maintenant si on veut nous se lancer dans le business de la location en courte durée. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer, tout de suite, un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite. Tu t'abonnes, tu as le bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergeur automatisé, mais également d'investissement locatif. Aujourd'hui, je me situe à Phuket en Thaïlande. Je te fais cette vidéo. Il fait particulièrement chaud, tu le sais, c'est la Thaïlande. Et justement, Phuket est une ville qui aujourd'hui a été sinistrée par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au Covid. Alors, qui aujourd'hui peut prétendre qu'il n'a pas été sinistré par rapport à cette crise du Covid ? Mais ici, tout particulièrement puisque Phuket est une ville qui vit majoritairement du tourisme. Donc, forcément, ça a des impacts très, très importants. Là, cet après-midi, on s'est baladé. Voilà, beaucoup de commerces sont à vendre ou à louer. Enfin, on voit bien que c'est complètement sinistré. Voilà, c'est la petite parenthèse que tu vois un petit peu aussi et faire un parallèle avec toi, peut-être ton activité que tu as aujourd'hui en France. Et il y a des endroits qui sont bien plus sinistrés que nous en France. Je pense que nous en France, on a été quand même relativement épargné par rapport à nos hébergements courts ou moyenne durée. Et justement, on va en parler. Donc, moi, je vais faire référence, une petite vidéo justement, faire référence à l'actualité, aux différents articles que tu as pu voir. J'essaierai de te le remettre sur cette vidéo. Donc, les articles, c'était quoi ? C'était, si je me souviens bien, c'était les propriétaires désertes Airbnb. Les propriétaires arrêtent la location courte durée pour revenir en location longue durée. Ou les propriétaires revendent leurs biens immobiliers parce qu'ils n'ont plus de rentabilité et parce que c'est terminé la location courte durée. Waouh ! Donc, les effets un peu chocs. D'ailleurs, l'article a été pas mal de fois partagé, commenté. Il y a eu des articles un peu sur différents sites internet. Alors, moi, je te le dis, tu sais très bien, de toute façon, les médias, c'est beaucoup d'effets comme ça, d'annonces tout simplement pour générer des clics, générer de la visibilité, des lectures, etc. Dans les faits, on peut énormément relativiser cette information pour plusieurs raisons et on va en parler sur cette vidéo. Donc, déjà, la première chose, quand on fait de l'investissement locatif, bien évidemment, et ça, j'en parle suffisamment sur ma chaîne YouTube, j'en parle suffisamment dans ma formation, donc LCD Formula, pour tous ceux qui sont investisseurs, qui démarrent de zéro, eh bien, dans ma formation, effectivement, on explique comment mettre en place, faire son premier investissement locatif en partant totalement de zéro. D'ailleurs, je t'ai préparé une petite formation gratuite, tu verras dans la partie commentaire, je t'invite à la récupérer. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça permettra de te former et de comprendre un petit peu comment fonctionne et comment faire de l'investissement locatif quand on part vraiment de rien. Donc, ce que j'explique et ce que j'explique sur ma chaîne YouTube, c'est que quand on fait un investissement locatif, on doit absolument, absolument, de toute façon, même les banques, de toute manière, ne vont pas en tenir compte, mais il faut absolument faire ton étude de marché et ton étude de rentabilité par rapport à la location classique, la location en longue durée, donc en, comment dirais-je, en meublé ou tout simplement location en longue durée, en, donc en, comment dirais-je, en location en nu, c'est-à-dire non meublé. Ça, c'est impératif, tu dois absolument faire ton étude de marché et tu dois absolument réfléchir comme ça et donc vérifier si tu es rentable. Qu'est-ce que j'entends par être rentable ? C'est-à-dire être flat, c'est-à-dire que tes loyers vont absorber ton crédit bancaire, la taxe foncière, les charges de copropriété et toutes les différentes factures que tu pourras avoir. Bref, l'idée, c'est que l'opération soit, comment dirais-je, neutre, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, eh bien, rembourse ton crédit. Ça, c'est la base, c'est vraiment la base. Après, effectivement, si tu es un bon investisseur, on va aller chercher ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire du cash flow positif, c'est-à-dire qu'on est capable de générer de l'excédent et cet excédent, finalement, c'est de la trésorerie, donc de l'argent supplémentaire que tu as sur ton compte bancaire. L'allocation en longue durée, on le sait tous, c'est générateur d'un gros cash flow et c'est généralement générateur d'un gros chiffre d'affaires et c'est là où on va chercher la meilleure rentabilité. Par contre, on l'a bien vu, pendant cette crise du Covid, pendant les différentes crises, on sent, on voit bien que l'LCD, c'est beaucoup plus, l'allocation en longue durée, c'est beaucoup plus, voilà, ça varie beaucoup plus, c'est beaucoup plus, entre guillemets, on peut dire volatile, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, pour le coup, c'est un impact direct, mais en fonction de la stratégie que tu utilises, en fonction de la manière dont tu travailles, si tu travailles en professionnel ou pas, et justement, on va en parler, je t'amène progressivement vers ça, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ces investisseurs ou ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent à repasser leur hébergement en longue durée, c'est qu'ils ont pris peur, tout simplement, ils ont pris peur et c'était, je pense, pas des professionnels, c'est-à-dire que c'était des investisseurs qui faisaient ça un petit peu en mode, pas amateur, mais en mode second marché, c'est-à-dire qu'eux, ils ont très certainement d'autres sources de revenus, peut-être qu'ils sont salariés aujourd'hui, peut-être qu'ils ont des entreprises ou qu'ils sont dans le business, mais eux, ils voyaient vraiment l'investissement locatif, donc l'immobilier, plutôt comme la constitution d'un patrimoine pour soi et pour ses enfants. Et effectivement, la LCD leur permettait justement de générer peut-être un petit peu de profit, mais surtout, surtout pour faire en sorte que le projet soit viable, c'est-à-dire qu'en gros, les loyers qui touchent, eh bien, viennent payer les investissements qu'ils ont pu faire. Et ce qu'on s'aperçoit, d'ailleurs dans l'article, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est surtout sur les grosses villes, donc Paris, on avait Bordeaux qui a été mentionné, il y a eu d'autres villes, je crois également. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le prix de l'immobilier est très très cher, très très cher. Paris, Bordeaux, tout ça est super, est surcoté quelque part, c'est beaucoup trop cher. Et donc, les investisseurs qui voulaient absolument se placer sur ces villes-là, ils n'ont pas eu d'autre choix que pour faire en sorte que le projet soit viable, eh bien, d'aller chercher de la LCD. C'est-à-dire que si effectivement, ils sont en location plutôt longue durée ou en location en nu, eh bien, le souci, c'est que ce n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent chaque mois, mais ils se constituent un patrimoine. Et c'était sûrement leur objectif numéro un. Et ils ont fait passer leur projet en location en compte durée en se disant, ben voilà, avec la LCD, en plus, je vais générer un profit et en plus, je vais être rentable. Sauf que là, ce qu'on s'aperçoit et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ce n'est plus rentable. Parce qu'en fait, effectivement, la crise du Covid nous a amené à baisser les prix. C'est très clair, on a baissé nos tarifs. Ça n'empêche pas qu'on est rempli, mais on a baissé nos tarifs. Et après, on a vraiment vu ceux qui étaient des vrais professionnels comme moi, comme plein d'autres, comme ceux aussi qui n'ont jamais programme. Nous, on a des stratégies de prix, on a des façons de travailler, des méthodes qui vont nous permettre d'aller chercher des voyageurs de passage, non pas des touristes, parce que là, on oublie complètement le tourisme. Et je pense que ces investisseurs ont capitalisé sur le tourisme, c'est-à-dire location courte durée, location saisonnière, touriste égale touriste. Mais non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des professionnels, ce sont des personnes qui ont des besoins spécifiques dans ta ville. Par exemple, ça va être des étudiants sur des courtes périodes, ça va être des mutations, ça va être des entreprises qui viennent travailler dans ta ville. Et en fait, ces personnes-là, il y a une méthode pour les, comment dirais-je, alors au départ, on va utiliser effectivement les plateformes type Airbnb, type Booking, etc. pour les capter. Mais après, on a aussi un moyen de les fidéliser, on a un moyen de les conserver finalement et de faire en sorte qu'ils viennent régulièrement dans nos logements. Et aujourd'hui, on le voit très bien, c'est ce qui se passe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est passé de la location quant au duré à location moyenne durée. Moi, je fais beaucoup de moyenne durée. La moitié de mon parc immobilier, donc j'ai une trentaine d'appartements, la moitié de mon parc immobilier est en location moyenne durée. D'accord ? Donc du coup, effectivement, c'est venu impacter mon cash flow, c'est-à-dire que je gagne moins d'argent mais pour le coup, j'ai beaucoup moins de travail aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de ressources que nécessaire. Et ce que je veux dire, c'est que je suis toujours profitable et rentable. Et le problème de ces propriétaires, c'est qu'à la base, c'est déjà très limite, très limite. Et donc, eh bien là, aujourd'hui, ils sont rendus compte que ce n'était plus rentable parce que derrière, ils ont des factures à payer la conciergerie ou peut-être des fins de ménage, etc. Et du coup, c'est devenu moins rentable. Et donc, ils ont pris peur. Ils se sont dit, hop, on repasse en location longue durée comme ça au moins, c'est clair ou alors on revend le bien. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des biens sur le marché qui venaient donc de la location Airbnb et également des biens sur le marché parce que les propriétaires ont pris peur, tout simplement. Donc, encore une fois, ça, c'était totalement maîtrisable, totalement, franchement, moi, je fais aussi de l'investissement locatif et je peux t'assurer que je n'ai pas changé ma stratégie pour autant. Enfin si, j'ai changé ma stratégie mais je suis resté toujours sur le principe de la location sur Airbnb, sur Booking. Après, c'est la manière de faire, c'est la manière de prendre ses réservations. On prend certes plus de courte durée. On va plutôt les chercher de la moyenne durée. Encore une fois, je t'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube donc regarde bien. Je rentre beaucoup plus dans le détail après notamment lors de mes web conférences et lors de mes formations mais voilà, je voulais quand même communiquer ça sur cette vidéo-là. Autre chose, ce qui est top du coup, c'est qu'on se retrouve avec un stock d'appartements en location longue durée meublée disponible sur le marché qu'on n'avait pas auparavant et auparavant, moi, ce que j'ai tendance à dire c'est qu'effectivement, quand on voulait se lancer par exemple dans la sous-location, il fallait plutôt aller chercher des appartements en nu et qu'on allait meubler parce qu'on avait beaucoup d'offres sur le marché et donc on pouvait capter beaucoup plus un propriétaire et on pouvait aussi jouer sur peut-être le baisser un petit peu le loyer. Aujourd'hui, on se retrouve avec une offre plus importante sur le marché du meublé donc c'est une excellente opportunité pour faire jouer un petit peu la concurrence parce qu'on va avoir des propriétaires qui vont être pressés de relouer donc on va faire jouer la concurrence on va faire jouer les prix aussi de la location on va pouvoir un petit peu faire baisser faire jouer la concurrence tout simplement et puis peut-être que tu avais des difficultés pour lancer tes sous-locations pour convaincre etc. Là aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on a beaucoup plus d'offres donc forcément là, on est un petit peu en position de force donc tu vois bien que chaque crise quelque part amène son lot d'opportunités et pour nous qui faisons de la sous-location ça nous apporte une grosse opportunité justement d'aller chercher ces appartements de contractualiser sur des baux plutôt longue durée des baux de 3 ans comme on fait généralement et du coup ça nous permet d'avoir des appartements déjà meublés donc pas besoin de meubler les appartements et donc de sortir de la trésorerie ces appartements qui sont déjà prêts fonctionnels déjà préparés à la location courte durée mais encore une fois nous on va faire une stratégie totalement différente on va avoir une approche totalement différente et justement quand il va convaincre le propriétaire il va dire bah oui mais moi je faisais du Airbnb auparavant et justement c'est là où nous on fait la différence c'est qu'on leur explique qu'on a une autre stratégie on va certes utiliser la plateforme Airbnb pour organiser la réservation mais on va l'utiliser dans un autre cas dans un cadre beaucoup plus entreprise beaucoup plus corporate et c'est là où justement nous on va aller chercher des clients on va remplir nos calendriers et on va quand même pouvoir faire du business malgré cette période un petit peu compliquée mais encore une fois on s'en sort plutôt bien contrairement à ici où tu vois ils vivent exclusivement exclusivement du tourisme et où là très clairement là c'est juste pas possible voilà donc du coup j'espère que j'ai pu préciser un petit peu ces différents articles qu'on a pu voir récemment puis j'espère que toi tu as compris que cette période là est justement donne son lot d'opportunités et toute crise donne un lot d'opportunités il faut vraiment que tu aies toujours ça en tête et justement toi c'est le bon moment c'est le bon moment parce que là tu t'en trouves avec des appartements qui sont déjà meublés qui sont sur le marché et que tu n'as plus qu'à récupérer et à lancer ça va être super rapide en plus sur trois ans on le sait ça n'a pas duré non plus des années donc cette histoire de confinement pas confinement etc on va en sortir on en sort là progressivement donc on voit bien qu'après on va retourner sur un schéma beaucoup plus classique et là justement on va pouvoir profiter de tous les contrats qu'on a pu signer là on va pouvoir en profiter pleinement et commencer à gagner de l'argent encore une fois les crises sont des lots d'opportunités il faut bien que tu le comprennes et là pour nous en tant que sous-loureur et si toi aussi tu veux te lancer dans la sous-location franchement tu vas voir que tu vas trouver des belles opportunités et d'ailleurs si tu souhaites récupérer une formation gratuite je t'ai préparé une petite formation gratuite à découvrir tout en bas sur justement comment lancer un business autour de la sous-location et si tu souhaites aller plus loin je t'ai préparé également un webinaire gratuit comme j'ai pu te l'annoncer c'est pareil inscris-toi comme ça du coup tu pourras aller beaucoup plus loin et tu pourras commencer à voir un petit peu les possibilités que tu peux mettre en place dans ta ville on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à dire si toi aussi tu fais des allocations moyenne durée courte durée longue durée si tu investisseurs qu'est-ce que tu as choisi qu'est-ce que tu as choisi comme stratégie est-ce que tu as changé ta stratégie ou pas est-ce que tu as décidé de remettre ton appartement n'hésite pas à commenter dans cette rubrique commentaire c'est vraiment intéressant et puis on va terminer par cette petite phrase que j'aime bien vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux on va se quitter sur ces belles paroles je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao